... Amis téléspectateurs de Bantamba TV, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'actualité culturelle du continent africain. Aujourd'hui en mode hip-hop au Centre Culturel Blaise Saint-Hor. Et oui bien sûr c'est pour participer à cet événement concernant les financements du fonds de développement des cultures urbaines du Sénégal. Aujourd'hui c'est beaucoup de millions pour les hip-hopers et oui l'occasion de rencontrer aussi des hip-hopers, des célébrités, de fous malades à IS 814 en passant par le Grand Docteur. C'est aujourd'hui la découverte qu'on vous fait. 100% culture hip-hop, 100% rap galser. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous êtes acteur du hip-hop, quelle appréciation faites-vous de la mutation du rap depuis les années 90, donc aussi à maintenant ? Le rap est-il toujours engagé à l'image de vos textes ? Oui, le rap est toujours... Il y a certains qui sont engagés, comme toujours d'ailleurs, d'autres qui ne sont pas engagés. Jantebi, les gens qui chantaient l'amour, d'autres chantaient des trucs de hardcore, d'autres chantaient du hardcore et tout. On respecte ces décourants, on ne peut pas interdire à une personne d'avoir sa propre liberté de création artistique. Je pense que c'est une question de création. Il n'y a aucun engagement qui meurt parce qu'il y a des textes super engagés qui sont là. Il y a des textes qui font bouger, il y a des textes qui font oublier les problèmes et c'est comme ça. C'est l'entertainment, l'engagement et on s'évade et c'est ça. Mais je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de projets qui se font, qui se font à un niveau national. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin justement de ces moyens-là pour pouvoir mener à bien leurs projets. Donc c'est très important que l'État accompagne. Trois ans que ce fonds existe, quelle appréciation faites-vous un peu par rapport à l'entrepreneuriat culturel ? Est-ce que ça a participé à booster l'entrepreneuriat culturel, oui ou non ? Je pense que oui parce que chaque année j'ai l'impression qu'il y a plus de projets et puis ça inspire aussi d'autres acteurs qui peut-être se disaient que ce n'était pas possible de justement se formaliser et faire en sorte qu'en se formalisant ils ont accès à ce fonds. Donc je pense que c'est bien et d'année en année et c'est bien pour ça aussi qu'à un moment donné ça sera nécessaire justement d'augmenter le montant global du fonds. Justement le montant du fonds qui est de 300 millions actuellement, qui va passer normalement à 600 millions et on l'espère à 1 milliard et plus parce que je pense que ce sont ce niveau d'accompagnement dont a besoin justement le secteur des cultures urbaines. Vous êtes présidente de l'association CAIFET et promotrice aussi du festival du même nom CAIFET. Quelle appréciation faites-vous de ce secteur des cultures urbaines ? Ah mais c'est un secteur déjà, nous les danses urbaines c'est un secteur qui est très dynamique, qui a beaucoup de potentiel, qui est très créatif comme de toute façon toutes les branches du hip-hop. On fait partie d'une grande famille et il est important que chaque maillon de la chaîne soit fort pour que justement cette famille-là continue à être forte. Donc c'est pour ça que nous à travers les activités de l'association CAIFET, on fait en sorte, on essaie de tout faire pour que justement la danse ait toute sa place dans cette famille-là. L'actualité du festival CAIFET ? Alors vous savez on a plusieurs événements, on a le festival CAIFET pour toutes les danses, mais on a aussi le battle national. Donc le festival CAIFET, en fait on a fêté nos dix ans, c'était la dixième édition cette année, c'était en avril. On a également fêté la quatorzième édition du battle national, danse hip-hop. Et donc bon, on suit notre chemin en espérant que justement à un moment donné aussi, on devient de moins en moins dépendant. Parce que en fait le vrai défi, c'est de devenir de moins en moins dépendant des subventions et de trouver vraiment une manière de nous autonomiser et de pouvoir générer des ressources propres, qui nous permettent justement d'être autonomes. Mais bon, je pense que ça va passer encore par quelques années d'accompagnement à travers des subventions et ensuite vraiment trouver les moyens de développer notre marché, de développer les croisements entre disciplines et puis d'avancer. C'est parti quoi. L'écouter, je sais que vous êtes des gens justes, c'est ça l'idée de vos chansons, c'est faire le contenu de votre discours et ça sera se refléter dans les faits. Et pour ça, j'ai dit, je parle de clé magique, j'ai dit, mais j'ai toujours mon devoir. Deux qui sont à Matam là-bas, ils sont déjà trop mou. Deux qui sont à Apogo, ils sont à Apongel. C'est un moment donné le pouvoir de sévire. Et moi, je suis prêt à vous accompagner pour que ces gens-là, on leur apporte un peu du temps. C'est ça l'équilibre aussi d'un territoire. Et il est heureux en ce moment de vivre dans un pays où tous les citoyens ont les mêmes cartes de change pour qu'on leur connaît le fond de ce qui les considère dans leur activité dominante. En tout cas, ce qui est souhaitable pour le gouvernement, pour le président de la République, c'est que c'est le talent, plus il y a une valeur ajoutée sûre pour le pays. Votre épanouissement est important pour mon pays. Votre savoir-faire, je pense que je vais venir à un apprentissage entre eux. Par que vous savez faire mieux que moi. Et c'est ça aussi le charme. Chacun ici sait faire quelque chose que le ministre ne sait pas faire. Mais chacun dans ce qu'il sait faire, on va fédérer pour faire de ce pays-là, ce charmant et brillant pays-là, ce pays où tout le monde essaie de trouver. En tout cas, pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous. Dans ce moment d'honnêteté intellectuelle, de liberté intellectuelle, d'épanouissement, et c'est au tel âge. Vraiment, moi, je vous félicite pour avoir une fois un plaisir pour moi. Et je souhaiterais qu'il y ait un rapport la prochaine fois, qu'on la fasse à un repos, à pâtard ou à un dessous. Pour de la danse, la danse, se prouver dans cette vidéo. La dernière fois, je vous remercie. Vous le mettez derrière. Vous en avez eu le 3, je vous remercie, on est 4, je vous remercie. Applaudissez. Applaudissements. En fait, je voulais déjà me féliciter. Toute la joie que j'ai eue aujourd'hui de venir à la rencontre de cette jeunesse talentueuse, de tous ces talents que nous avons dans le cadre des cultures urbaines. Il était important de replacer le contexte, parce que dans le contexte, il faut dire que ça a été une forte volonté du chef de l'État de prendre l'engagement d'accompagner toutes les cultures urbaines. Et aujourd'hui, il est heureux de voir tout ce talent que nous avons au niveau de notre jeunesse, toute cette ambition qu'ils ont est cadrée et accompagnée par le chef de l'État. Vous savez que le président de la République, depuis son événement, a mis la culture et l'art au centre de sa politique de développement socio-économique du pays. Il était aussi important de dire, partant du moment que le président d'Adole a donné certaines normes d'orientation en termes d'écuté, j'ai parlé avec des artistes d'ici, leur livre, il serait important qu'on intègre cette écuté-là au niveau du dispatching. Si nos gens de Podor, de Matam, de Ourosogui ont besoin d'un peu plus de formation pour mieux capter ces fonds, on doit pouvoir les aider, on doit pouvoir les accompagner. Je crois qu'à partir de là, si on a besoin d'être équitable dans un pays d'écuté, il est important aussi qu'on trouve un certain nombre de mécanismes pour que partout, les gens talentueux que nous avons à Kédougou, les gens talentueux que nous avons à Bakel, les gens talentueux que nous avons à Ourosogui, Matam, puissent aussi bénéficier au même titre que tous les autres Sénégalais de tous les avantages et les appuis du gouvernement et du président de la République. Monsieur le ministre, le docteur 30 ans de DTEB, pouvez-vous revenir sur cette exposition ? Waouh ! Mes 30 ans, c'est une exposition que l'État français, par l'Institut français de Dakar, a voulu magnifier et célébrer mes 30 ans de carrière. Et dans ces 30 ans de carrière, ça m'a permis de faire une expo seul. Je n'ai jamais voulu faire une expo tout seul. J'ai toujours voulu faire une expo avec d'autres. Mais vu que la demande, c'était le docteur qui fait ses 30 ans de carrière, il fallait que je fasse une expo tout seul. Et en faisant l'expo, ça m'a permis aussi de pouvoir sortir de mes trois et des techniques que j'utilisais très souvent, mais j'utilisais hors du pays. Et dans ces 30 ans aussi, ça m'a permis de rencontrer, de faire des perspectives à l'étranger parce que l'expo doit voyager. D'où pour laquelle, même aujourd'hui, une part de l'expo est exposée dans cette cérémonie de remise des prix des fonds des cultures urbaines. Donc, on prépare une tournée avec l'expo, qui doit aller normalement en France, en Espagne, au Berlin. On est en train de voir si ça va aller au Brésil ou aux Etats-Unis. Ça, c'est le staff qui gère ça. Mais personnellement, avec l'équipe, on est en train de préparer la neuvième édition de Graf et Santé, qui sera un mois d'octobre, qui sera à partir du 4 jusqu'au 27. Ça sera entre Touba, Mbaké, la première étape. Deuxième étape, on sera à Jikenshor. Trois, on sera à Kolda. Quatrième étape, on sera à Tambakunda. Le docteur a participé à libéraliser ou bien à faire accepter le graffiti au niveau populaire. Ça vous fait quoi, 30 ans après, surtout par rapport aux jeunes que vous avez formés ? Ça fait déjà chaud au cœur de voir qu'il y a une bonne relève, qui ont compris qu'il faut qu'ils développent cette forme d'expression. Il ne faut pas la prostituer. mais lui donner de l'excellence. Et dans cette excellence, aussi, rester dans sa démarche, ça n'empêche pas de travailler avec des institutions, de collaborer avec des ONG, de collaborer avec des services publics, mais de collaborer aussi avec des privés. Pour moi, c'était ça mon but. La première chose, c'était, j'ai ma passion, c'est mon travail. Il faut que mon pays, le Sénégal, comprenne c'est quoi. Après, l'amener au-delà de ça, montrer à l'étranger que nous aussi, on fait du graffiti, mais dans notre sauce, avec notre réalité. Revenir au pays, en faire une collaboration avec les institutions, et continuer à former les jeunes à être dans cette démarche-là. Aller aussi vers certaines structures qui sont privées ou luxe, comme ils disent, avec une certaine prestige, je travaille avec eux pour qu'ils acceptent le graffiti telle qu'elle est dans sa forme naturelle, mais l'adapter dans ces lieux-là. Et les jeunes qui sont, que j'ai eu à former et qui ont eu aussi à développer des choses, c'est très normal que moi, je sois fier, comme la transmission, elle est normale, parce qu'on n'est pas éternel. D'art jugé d'acte de vandalisme au street art engagé et de sensibilisation, comment s'est faite cette mutation et surtout l'acceptation ? Parce qu'on vous voit sur l'autoroute APH, avec les messages que vous donnez, on vous voit auprès des enfants handicapés. Comment s'est faite cette mutation et la stratégie adoptée pour faire accepter cela ? Le mot vandalisme, moi, quand j'en parle de graffiti, quand on le sort, je ne réponds pas. Mais je vais répondre quand même. Mais bon, ici au Sénégal, le graffiti n'est pas légal, n'est pas illégal. Pourquoi ? Parce qu'on reste toujours dans cette forme revendicative, sensibilisation, conscientisation. Maintenant, il était normal que les gens puissent comprendre ce qu'on fait, c'est quoi ? On est une forme d'expression, on est le premier élément du mouvement hip-hop et la revendication est naturelle chez nous. Donc on proteste par rapport à des choses qu'on trouve que ça pouvait être plus excellent. Et ça, dans cette démarche et dans cette vision, on s'est dit qu'il faut qu'on collabore aussi que ce qu'on fait puisse avoir un impact direct sur les populations, donc sur toutes les couches de la population. Parce que le graffiti, c'est un élément qui casse les barrières. Parce que quand on fait un graphe dans la rue, on ne tient pas compte des situations sociales. Ce qu'on fait, tout le monde est au même point d'égalité. Et c'est important pour que les gens puissent sentir et voir et puis recevoir le message dans cette démarche. Et on a eu à travailler avec des structures qui ont compris que l'impact du graffiti dans la société et l'impact du graffiti qu'ils peuvent avoir sur leurs projets, ils ont collaboré avec nous, avec d'autres. Et on a pu trouver le juste milieu, rester dans notre naturel, mais aussi s'ouvrir auprès des autres. 30 ans de Bité et Bire, pouvons-nous nous attendre à une exposition et un lien, si vous pouvez donner la date aussi, pour venir découvrir l'ensemble de l'expo avant que ça prenne les airs ? Pour l'instant, l'expo au niveau de l'Institut français s'est terminé. Présentement, on a jusqu'à ce week-end pour enlever l'expo qu'on a fait au niveau de la galerie de Blaise Senghor. Après, ça va sortir du pays. Et ça va sortir du pays, je pense, pour deux ans. En tout cas, bonne chance. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501